bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué et ça me manquait voilà aujourd'hui nous sommes samedi le 23 octobre il me semble et il est déjà 11h10 bon comme vous le voyez je sors de la douche je suis maquillée habillée juste comme d'habitude je laisse un peu mes cheveux séchés à l'air libre avant de faire le brushing je vais ranger un petit peu ma maison là parce qu'il ya quand même un petit peu de bazar hier soir on a mangé tous ensemble avec eric et les enfants on avait besoin de parler un petit peu avec eric par rapport à mes projets de déménagement comme ça on a pu discuter vraiment et puis passer un petit temps tous ensemble puisque de toute façon entre nous l'ambiance est bonne donc il n'y a pas de raison qu'on continue pas à passer du temps ensemble et on a mangé ils sont repartis et puis moi aujourd'hui j'ai du ménage à faire du coup parce que j'avais tout fait hier après-midi sauf que enfin hier matin même sauf qu'en fait à 16h20 hier il m'a appelé moi j'avais une énorme migraine c'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué hier j'étais partie me coucher à 16h tellement j'avais mal à la tête je pouvais plus baisser ma tête j'avais l'impression que j'avais une une boule de plomb qui me roulait vers l'avant de la tête et qui me cognait c'était horrible et du coup je suis allée me coucher enfin j'ai pris un médicament et je suis allée m'allonger et à 16h20 mon téléphone sonne Eric me dit je suis désolée je viens de me lever enfin je viens de me réveiller j'avais oublié de mettre mon réveil je peux pas être là pour les enfants à l'école est-ce que t'es chez toi je dis bah heureusement que je suis chez moi donc du coup je suis allée récupérer les enfants je les ai fait goûter à la maison il est venu les chercher à la maison mais du coup ils ont refait le cirque donc aujourd'hui il faut que je re-nettoie en soit c'est pas très grave cet après-midi du coup je pars avec Laura et en revenant on va récupérer mon drive donc concrètement moi ça me ça me permet de ne pas prendre ma voiture pour aller faire mes courses donc c'est très bien parce que du coup c'est Laura qui m'emmène à Angers et je vais lui payer l'essence en fait pour parce qu'elle elle connaît déjà et puis comme moi ma voiture je l'emmène pas jusqu'à Angers c'est pas possible du coup on y va avec sa voiture et du coup c'est moi qui paye l'essence et le péage voilà donc je vous je peut-être que je filmerai un petit peu pour vous montrer mais c'est vrai que comme je connais pas Angers c'est toujours un petit peu difficile à imaginer voilà du coup là je m'apprêtais à mettre mon petit rouge à lèvres puisque je me suis acheté des je sais pas comment ça s'appelle liquide stick je crois lips liquide lipstick je crois que c'est comme ça que ça s'appelle de banana beauty et j'ai acheté les crayons qui vont avec et donc du coup j'arrive à mieux appliquer enfin à ce que ce soit plus joliment dessiné enfin que ma lèvre soit joliment dessinée voilà donc je vais m'y atteler bon je vous reprends je suis rentrée je sais même pas qui est là je pense qu'il est bah t'étais rentrée toi je t'ai même pas vu ouais il est 18h36 alors voilà Pernel est rentrée mais je devais ressortir c'était juste pour traverser la maison comme d'habitude et du coup j'ai récupéré mon drive voilà donc maintenant je vais ranger et en fait c'est bon je suis bien allée à ranger voir un petit peu le quartier alors c'était assez je veux pas dire étrange parce que ce ne serait pas le mot mais je vais me poser cinq minutes pour vous raconter quand même alors en fait on a croisé une personne que laura connaît depuis là depuis qu'elle était petite puisque en fait c'était une personne qu'elle avait connu à l'époque enfin c'était une amie en fait de sa mamie à laura chez qui elle vivait en fait laura vivait chez sa mamie et donc c'était une amie donc de sa grand mère et on est passé et pile au moment où on voit l'immeuble qui nous concernait elle voit cette femme donc en fait elle s'est garée sur le côté elle m'a limite fait pleurer parce qu'elle était hyper émue de la voir et tout enfin bref et du coup elle a discuté cinq minutes avec elle et puis elle en a profité pour lui demander ce qu'elle pensait du quartier en fait et donc cette dame elle me dit à un moment il faut pas venir habiter ici un alors paroles d'anciens évidemment elle me dit voilà je vous pose c'est plus simple donc elle me dit mot pour mot sans aucune gêne il ya plein de noirs et d'arabins on faut pas venir habiter ici les flics qui sont là tout le temps à dire au moins trois fois par jour je me dis ouais bon et du coup je discute avec l'orage dit tu es sûr que c'est vrai ce qu'elle dit ce que nous on était juste devant l'immeuble il n'y avait personne quoi il n'y avait personne il n'y avait aucune dégradation enfin j'ai pas compris il y a des gens qui sont j'ai vu des gens sortir fumer au balcon et honnêtement c'était déjà tout à fait normaux enfin j'ai pas compris alors laura me dit après tu sais c'est une personne ancienne enfin c'est une personne âgée et en fait c'est ça je pense que voilà les personnes âgées elles sont quand même assez pour la plupart elles sont assez racistes quand même et ben moi j'ai pas de problème avec le fait d'avoir des voisins arabes ou des voisins des voisins noirs pas du tout et du coup ben là voilà c'était principalement pour ça parce que il y a des noirs et des arabes qui vivent dans la dans le bâtiment donc là je me suis dit ok donc bon après d'un point de vue localisation le quartier ne me pose aucun souci honnêtement on a accosté plusieurs personnes parce qu'on trouvait pas le bâtiment en question les gens sont très aimables très polis j'ai vu aucun zonard on n'a pas vu de clochard non plus on n'a pas parce que c'était un peu ma crainte aussi parce que les sans-abri malheureusement ils font un peu peur aux enfants et du coup j'avais un peu peur qu'il y ait des sans-abri dans la rue là il n'y en avait pas après ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas demain mais en tout cas aujourd'hui il n'y en avait pas ça m'a quand même un peu rassuré et puis ben le bâtiment en lui-même voilà il est bien quoi et j'ai fini par en fait au moment où Laura a arrêté de parler avec l'ami de sa grand-mère il y a des gens qui sont arrivés au conteneur en fait il y avait des poubelles vous savez des conteneurs de carton verts etc qui étaient juste à côté de nous et il y a des gens qui sont arrivés donc un couple avec deux enfants la dame était enceinte et je me suis dit ils avaient l'air jeunes enfin plus jeunes que moi carrément plus jeunes que moi même je pense qu'ils devaient avoir une trentaine d'années et je les vois arriver et je dis alors je me paierais bien le culot d'aller les voir pour leur demander parce qu'ils arrivaient en fait de cette résidence et donc c'est ce que j'ai fait je me suis payé le culot d'aller les voir donc je me suis excusé de les déranger mais ils étaient hyper sympa et ils m'ont dit ah bah non mais nous ça fait un mois qu'on est ici franchement et là le gars me dit bon je vais être honnête avec vous on a vu les flics hein et je dis ah et là il me dit non mais il me dit en fait il me dit il y a eu une grosse perquise a priori il me dit depuis il n'y a plus rien et là je dis ah oui il me dit ah ben non il me dit justement je pense que les fameux noirs et arabes dont parlait la dame il m'a dit c'était c'était ouais ceux qui qui avaient des trafics et tout ça et il m'a dit bah depuis on les voit plus quoi donc je dis ouais enfin ça veut quand même dire qu'à la base il y en a et là il me dit bah en tout cas maintenant il n'y a plus rien et il nous a dit et en fait en gros il m'a expliqué que c'est arrivé quand eux sont arrivés en fait et depuis un mois ça fait à peine plus d'un mois qu'ils habitaient là-bas et il m'a dit depuis un mois il n'y a plus rien enfin on est travaillé la résidence est hyper calme et tout ils m'ont dit franchement nous on habite ici et avec leurs enfants aussi et ils m'ont dit on n'a aucune crainte aucune appréhension rien du tout et du coup je dis ouais mais je dis après enfin je dis moi ma crainte c'est vraiment parce que j'ai pas de conjoint en fait je dis moi je suis seule avec quatre enfants et j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité où j'habite quoi et le gars il m'a dit bah franchement vous pouvez ici il n'y a pas de problème et du coup je me suis dit trop bien donc je vais rappeler lundi c'était la bonne nouvelle de la journée donc je rappellerai la dame lundi et maintenant je vais prier tout le week-end pour que l'appartement n'ait pas été attribué parce que sinon bah c'est dommage c'est clairement dommage bon je vous reprends d'un autre poste parce que j'ai été interrompue par des enfants qui vendaient des chocolats malheureusement c'est les mêmes que mes enfants donc je vais pas passer 36 commandes de chocolat donc du coup je suis partie dans ma cuisine ranger mes courses voilà donc je vais en profiter je vais vous faire un petit retour de course comme vous me le demandez souvent et que je ne le fais jamais alors je vais commencer par les surjuries parce que comme ça je vais pouvoir les emmener comme directement dans le congé donc j'ai acheté de la viande hachée parce qu'on a prévu un haché parmentier des steaks hachés et des frites au four parce qu'on a prévu une soirée hamburger et j'ai pris des pizzas aussi parce qu'on a prévu une soirée je vais mettre tout ça dans le congé et je fais la suite et je vais en même temps le poulet parce que j'ai bah oui et puis les pompiers aussi je vais emmener tout d'un coup comme ça ce sera plus simple on a prévu un poulet jaune moi je prends toujours le jaune parce que je trouve qu'il est meilleur et puis des pompiers parce que j'adore les pompiers et que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas mangé du coup j'en ai pris donc je vais mettre ça au congé et je reviens en faire la suite voilà c'est fait donc après voilà mes courses c'est toujours j'ai fait mon menu avec moi en fait j'ai repris mes anciens menus vous savez que j'avais fait il ya quelques temps pour lesquels j'avais pré enregistré des listes de courses sur le drive donc j'ai repris un menu au hasard j'ai pris la liste de courses qui allait avec et comme ça ça m'a vraiment facilité la tâche donc j'ai validé ça en un quart d'heure parce que j'ai quand même changé parce que je prends de plus en plus de produits bio et en fait dans mon ancien panier j'avais pas les produits bio j'avais tout pris en produits normaux donc là j'ai juste voilà modifier certaines choses rajouter des choses qui des produits qui ont été arrêtés au drive aussi donc il faudra que je reprenne un peu mes listes pour refaire tout ça mais en tout cas pour le moment pour aujourd'hui ça a été du coup je vais commencer par les desserts donc j'ai repris des liégeois parce que des chocolats liégeois parce que les enfants adorent ça des compotes parce qu'on adore ça aussi des brassés aux fruits sans morceaux parce qu'on adore ça aussi et des laux paromatisés pour les enfants parce que ils adorent ça aussi voilà je me suis racheté de la menthe zéro sucre parce que je n'en avais plus et je pense que vous le savez je n'aime pas boire de l'eau c'est triste mais c'est comme ça du coup j'ai repris de la menthe j'ai racheté de la pâte à tartiner pour les enfants alors je sais pas si c'est un bon plan ou pas mais sachez que la pâte à milka est moins cher que le nutella je l'ai constaté la dernière fois en fait j'en ai acheté pour goûter et quand on l'a acheté elsa m'a fait remarquer m'a dit non mais t'as vu c'est moins cher je me dis non attends faut regarder le prix au kilo et le prix au kilo est moins cher donc on a pris du coup nous maintenant on reste sur la pâte à milka même si à une époque on avait acheté la pâte à tartiner de la marque repère et de la marque eu honnêtement la pâte à milka est tellement bonne que non on va pas revenir à la marque eu en fait j'ai repris de l'arôme vanille parce que j'en utilise pas mal dans les pâtisseries une tablette de chocolat du coup j'ai repris de la crème fraîche j'ai repris un beurre alors le je prends pas du bio parce qu'en fait il n'existe pas en bio en grosse plaquette c'est que du 250 grammes et c'est vrai que moi ça part très vite donc ça coûte moins cher d'acheter en 500 grammes direct j'ai repris du parmesan du vriller râpé que je n'ai pas en bio non plus parce que j'ai pas trouvé en bio d'ailleurs j'ai repris des haricots verts que j'achète toujours en casse-grains je le tellement bon que maintenant je ne changerai plus avant j'ai acheté en bocaux et ben en fait en bocaux on se retrouve avec des fils etc et là on est là sont excellents des pâtes complètes alors j'ai pas fait gaffe parce que normalement je prends des semi complètes et j'avais pas vu que dans mon panier c'était des complètes j'ai racheté du tout pour elsa et comme qui emmènent leur goûter dans leur cartable j'ai racheté des fiches j'ai repris des crêpes et des petits marbrés qui sont emballés individuellement comme ça ils peuvent emmener ça dans leur sac et manger en sortant du collège du coup pour la soirée hamburger j'ai repris des pains à hamburger de paquet bien sûr des toastinettes pour les hamburgers j'ai repris de la farine pour les pâtisseries puisque j'essaye de faire quand même régulièrement des goûters maison pour les enfants j'ai repris des lardons j'ai repris des knaquis de poulet puisqu'en fait on ne mange plus que celle ci et j'avais pris de l'endouille de vir parce que en fait je l'avais mis dans le panier et tout à l'heure je me suis dit bah non ça c'est pas la peine et puis en fait j'avais envie quand même du coup j'ai racheté des pommes de terre et des oeufs des oeufs une pâte feuilletée pour faire une quiche parce que j'ai dans mon fond gel de quoi faire un potage alors je sais que les gars n'aiment pas le potage mais Elsa et moi on mange du potage et les gars eux ils préfèrent le bouillon je sais pas si vous faites ça c'est de l'eau avec un cube un ou deux cubes les cubes or là les magies je sais pas quoi qu'on fait fondre on les dissout dans l'eau et ensuite on met du vermicelle et ça fait un bouillon ou une soupe quoi et les enfants en légal eux ils adorent ça donc en fait en général je prépare un bouillon un potage et une quiche et ça nous fait un repas et après chacun prend ce qu'il veut dedans voilà du coup on a fait le tour de mon panier qui m'a coûté 120 euros sachant que j'avais un budget de 125 ça fait 5 euros dans la cagnotte c'est parfait du coup on est passé chez l'action parce que laura cherchait des choses et ben en fait je suis très contente parce que j'ai trouvé ça fait quelques temps déjà que je me cherche des barrettes je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois je m'étais coiffée enfin j'avais pris une petite mèche de cheveux comme ça que j'avais en fait un peu tiré sur le côté et j'avais mis une barrette derrière et j'ai trouvé ça très pratique parce que du coup j'avais pas sans arrêt la mèche qui retombait dans mes yeux et en fait vous avez été plusieurs à me dire que c'était joli enfin que ça faisait joli et que ça m'allait bien donc je m'étais dit ben je me rachète des belles barrettes pour pouvoir le refaire et bon maintenant j'ai ma frange rideau depuis donc ça il faut que ça tienne avec la frange rideau aussi mais ça a l'air et du coup j'ai trouvé ça j'ai trouvé un petit lot de plusieurs barrettes alors la première c'est une pince croco la grosse et puis après ce sont que des petites pinces en acier là on va voir si ça tient mais je pense que oui j'ai payé ça 1,60 euros je vous le dis je me suis acheté un blender vous savez pour le c'est une éponge de maquillage en fait pour appliquer le fond de teint parce que je trouve que le pinceau ça me fait des marques et je trouve pas ça agréable donc j'ai acheté un blender je me suis acheté un bloc porte pour la porte du salon parce que en fait dès que j'ouvre une porte et une fenêtre en même temps la porte elle claque et ça m'agace au plus haut point je me suis acheté des cotons tiges pour le maquillage parce que quand je mets du mascara en bas j'en fous tout le temps partout donc j'ai juste à passer un petit coton tige en dessous et ça efface tout magie magie donc voilà j'ai repris tout ça chez action ce n'était pas du tout prévu en même temps j'en ai ça m'a fait 5 euros je crois même pas je crois que j'en ai pour 4 euros quelque chose 2 3 oui c'est ça 4 j'ai dû en avoir pour 4 euros 90 un truc du genre donc ça me va bien donc et bien là je vais ranger mes courses et puis je vais aller me poser un petit peu j'ai envie alors faut que je vide la vaisselle et que je re remplisse et après je vais pouvoir aller me poser j'ai très très faim je sais qu'il est à peine 7 heures mais je pense que je vais manger tôt parce que j'ai faim et laura viendra peut-être tout à l'heure prendre un petit thé avec moi après le dîner donc à voir elle n'était pas sûre d'elle mais elle m'a dit peut-être donc ben voilà en tout cas je suis très contente de cette visite au final ça s'est très très bien bouillé parce qu'on a vraiment on est allé dans angers on a fait toute l'avenue deux fois du coup puisque la première fois on n'avait pas trouvé on a fait un petit tour dans le quartier ensuite on a avancé jusqu'au centre commercial qui n'est franchement pas loin je pense qu'on doit être à peut-être deux arrêts de bus donc plutôt cool en sachant que des bus il y en a tout le long de la rue donc c'est génial et après voilà c'est quand même un peu paumé c'est pas du tout comme à paris où il ya un magasin enfin ou dans chaque rue on va trouver une boulangerie peut-être pas dans chaque rue on va pousser non plus mais il y a des boulangeries à tous les coins de rue il n'y a pas besoin de faire un quart d'heure pour aller acheter du pain là si il y a besoin de faire un quart d'heure pour aller acheter du pain donc on est quand même à la ville je me dis il suffit enfin ce sera juste une question d'organisation d'aller chercher du pain en même temps on n'achète pas tous les jours plus ici on a la boulangerie qui est là et au final on n'achète pas non plus tous les jours donc je pense que je pourrais m'habituer ce qu'on aura quand même à proximité via le bus et plus tard via le tram on aura quand même beaucoup d'accès enfin beaucoup de choses qui nous seront accessibles donc je suis je suis très contente en plus on sera pas loin d'hôpital non pas que ce soit une un critère mais je me dis que c'est quand même rassurant de savoir que même si on vit sans voiture on n'est pas loin d'hôpital quand même donc voilà et bien je vais finir ma petite soirée et puis finalement je pense que je vous reprendrai demain parce que sinon ce vlog va être un peu court donc je vloggerai demain et puis je vous mettrai de toute façon en ligne mardi puisque lundi il y a déjà de programmer la faq voilà donc sera mardi ou mercredi je sais pas encore voilà donc je vous reprendrai demain bon les amis je vous reprends il est 20 heures et on est dimanche voilà donc aujourd'hui je vous ai pas repris parce que j'ai eu une journée un petit peu chargée c'est à dire que ce matin je m'étais organisée pour me faire emmener par quelqu'un à l'église parce que ça me manque d'aller à l'église ça me manque beaucoup 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 et à cause de ma voiture ben j'évite de m'aventurer dans des six grands trajets et là j'ai eu la proposition d'un ami d'église qui proposait de passer dimanche prochain me chercher alors je vais expliquer que je n'avais malheureusement pas cette possibilité étant donné que nous sommes cinq puisque les enfants seront avec moi et du coup ben mon ami qui m'a emmené aujourd'hui elle habite sur ma commune et elle m'a dit ben il en prend une partie et moi je prends l'autre et comme ça vous pouvez tous venir et du coup je me suis dit non mais trop bien quoi et donc ben en fait dimanche prochain on va à l'église tous ensemble avec les enfants je suis très contente elle a été à l'église ce matin on a partagé ce petit temps toutes les deux puisque en fait elle a eu une activité hier avec les jeunes filles et du coup elle a dormi chez une amie de l'église hier soir pour pouvoir venir à l'église ce matin avec eux et puis elle a participé au pique-nique elle a fait non merci j'en veux pas je vous laisse par contre je vais bien un verre de jus d'orange si t'en veux il sert bien c'est au top merci et du coup il va serre le tien ah non il va servir je me vois bien parti un verre de jus d'orange et du coup voilà elle a pique-niqué aussi ce midi elle a participé en fait l'activité cet après-midi c'était plus axé pour les jeunes normalement mais finalement ça a été ouvert à tout le monde donc bah du coup tout le monde est resté quand tous ceux qui voulaient rester sont restés et donc on a partagé un pique-nique en commun avec la famille qui a accueilli Elsa hier soir et j'ai trouvé ça super c'était vraiment très très agréable tout le monde était content de me revoir j'ai fait la prière à deux reprises du coup tellement les gens étaient content de me revoir j'ai été sollicité mais non franchement ça a été vraiment chouette il y a d'autres bouteilles il faut aller chercher donc la carrément sans râler c'est bien aussi Marceau Marceau il attrape un caractère maintenant oui on t'a vu petit malin donc du coup donc moi je suis rentré il était 16 heures et je suis allé dans le canapé j'ai squatté un petit peu ensuite tu es allé prendre un bain et je suis retourné squatter le canapé parce que les enfants à rue ils sont arrivés il était 19h15 je crois et donc là je vais devoir arrêter de vlogger parce que ça va en brille comme vous le voyez donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée une bonne journée une bonne semaine je sais pas trop quand vous regarderez cette vidéo mais mais voilà du coup je vous laisse merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin merci pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas encore fait laisser un petit commentaire un petit like ce que vous voulez ça fait toujours plaisir ouais ça fait toujours plaisir gros bisous ciao ciao